Coucou tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma petite routine soins, make-up, très simple, très efficace, très rapide pour se sentir belle. Je sais qu'avec les enfants, le travail, la vie de famille, ce n'est pas toujours évident, mais ce petit moment cocooning, ces petites 5 minutes vont changer toute notre journée. Et en plus de ça, j'ai des nouveautés à vous faire découvrir, donc sans plus attendre, c'est parti ! Comme vous le voyez, j'ai mis ma tenue de combat, je suis prête ! Je vais commencer par appliquer mon Calme Sérum, tout simplement parce que je rentre de vacances et je trouve que ma peau a besoin d'une hydratation supplémentaire. Je viens mélanger mon petit sérum. Une fois que c'est fait, je vais prélever à l'aide de la pipette. Bien évidemment, on n'applique pas directement la pipette sur son visage parce que c'est un nid à microbe. On va plutôt l'appliquer directement sur la main. J'en mets quelques gouttes. Et là, on vient l'appliquer sur tout le visage en le massant délicatement. Je sens directement que ma peau est plus apaisée, elle se sent plus confortable. C'est un vrai bonheur. Et voilà ! Et puis ensuite, je vais appliquer mes patches contour des yeux. C'est vrai que je rentre de vacances, mais j'ai toujours envie d'avoir ce regard défatigué, ce regard en pleine forme. Donc c'est parti ! J'ai enlevé les patches de leur emballage. Et on va venir les appliquer. On fait en sorte bien évidemment que le patch adhère bien à la peau. On n'hésite pas à le masser comme je le fais. C'est tout de suite très frais. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est de les mettre au frigo la veille par exemple. Et donc voilà ! On n'a plus qu'à attendre 15 minutes. Le temps de se faire un petit café et on se retrouve juste après. Les 15 minutes sont passées. Je vais retirer tout de suite les patches. Donc s'il y a un petit excédent, bien évidemment, on vient le masser sans problème. Et puis voilà ! J'ai un regard qui est hydraté, défatigué. Quoi de mieux ! Donc je vais appliquer la Biogol de perles. Moi je l'applique en crème de jour. Elle me suffit car j'ai une peau mixte à grasse. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en plus, pour un maquillage très rapide, je trouve que comme base de teint, elle est top. Allez, on va l'appliquer tout de suite. On vient prendre notre spatule, bien évidemment. Moi, je prélève l'équivalent d'une à deux perles. Ça dépend. Et là, on va venir masser l'ensemble de notre visage. C'est hyper agréable parce qu'elle pénètre très rapidement. Elle est très très légère. Et alors l'odeur, je l'adore. On n'oublie surtout pas le cou. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle peau au niveau du visage. Mais il ne faut jamais oublier le cou. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon fond de teint qui est le Suède en teint de Sahara. Tout simplement parce que je suis déjà bronzée. Donc je trouve que c'est pas mal. Je vais l'appliquer avec le pinceau et pas la blender parce que je trouve que c'est un rendu plus naturel. Et c'est mieux par rapport au maquillage que je recherche aujourd'hui. Donc moi, j'aime bien le mettre directement sur le pinceau. On peut appliquer le fond de teint sur la main et le travailler avant l'application au pinceau. C'est pas gênant du tout. Ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il tient toute la journée. Moi, sur ma peau mixte à grasse, franchement, j'ai du mal à trouver le fond de teint idéal. Et je trouve que lui, il est parfait. Et si on a une petite démarcation, on n'hésite pas. On descend au niveau du cou. Maintenant que mon fond de teint est appliqué, je vais utiliser nos nouveaux anti-cernes. Alors, c'est toujours la même formule, sauf qu'on a une deuxième teinte qui est un peu plus claire. Et on a toujours cet effet liftant très sympa. Aussi bien, comme je le disais, pour l'anti-cerne que pour camoufler les petites imperfections ou les tâches. On a changé le packaging, comme vous pouvez le voir. Il est super joli, je trouve. Très pro. Donc, je ne sais pas du tout quelle teinte je vais utiliser aujourd'hui. Comme j'ai bronzé, j'aurais tendance à dire que ce serait la plus foncée. Mais je ne sais pas. Parce qu'on met toujours une teinte plus claire au niveau de l'anti-cerne par rapport au fond de teint. Sinon, c'est pas joli. Mais je trouve que lui, il est peut-être mieux pour moi. Il est un peu plus foncé. Donc, du coup, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais venir l'appliquer en petite touche. Voilà. Je vais peut-être aussi l'appliquer un peu sur mes imperfections. C'est pas mal. Et là, je vais venir prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais venir tapoter. Je le trouve vraiment très beau. C'est lumineux, c'est couvrant, c'est tout ce qu'on veut. Je vais venir ajouter une étape à notre maquillage. Tout le monde ne le fera pas. Mais comme j'ai une peau qui est quand même assez grasse, le maquillage a tendance à bouger. Donc, moi, je vais utiliser notre poudre translucide mat. Je vais venir l'utiliser avec mon gros pinceau à poudre. Je viens toujours tapoter la matière, bien évidemment. Et là, je vais venir l'appliquer au niveau de l'anti-cerne. Et peut-être aussi au niveau de la zone T. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Et voilà. Donc, maintenant, on va rehausser notre teint. On va se donner un effet bonne mine. Et donc, moi, je vais utiliser la Face Palette. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit. Vous pouvez tout à fait utiliser les sticks blush, bronzer, highlighter. Ils sont top également. Donc, on va commencer par le bronzer. J'utilise mon pinceau biseauté. C'est mieux pour me donner la forme souhaitée. Le bronzer est très pigmenté. Donc, on n'hésite pas à le tapoter surtout. Et là, on va venir l'appliquer au niveau de mon creux de visage. On va venir remonter sur les tempes et en dessous du menton. Donc, on forme le fameux 3 que vous connaissez déjà. Ça change tout de suite. C'est magique. Moi, j'aime bien venir aussi en appliquer un petit peu sur l'arête du nez. Voilà. Mais ça, c'est à votre convenance. De même, moi, j'aime aussi en appliquer au niveau du haut de ma paupière. Et je remonte. Je trouve que ça donne un petit effet plus chaud. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant que mon teint est réchauffé, on va lui donner vraiment un effet bonne mine, un peu joues pincées. Donc là, je reprends mon gros pinceau et on va appliquer le blush. Donc, le blush, soit vous l'appliquez vraiment au niveau du milieu de la paumette pour un effet liftant, pour les visages un peu ronds. Ou pour un effet coup de soleil comme moi je veux aujourd'hui. Et puis, on va l'appliquer sur l'ensemble de la paumette. Et pour un petit effet coup de soleil sur le bout du nez. Mon teint est réchauffé. Mon teint est beau. Donc ensuite, on va appliquer l'highlighter. Donc, moi, j'aime bien l'appliquer au doigt. Il est hyper pigmenté. Donc, on l'applique, on tapote au-dessus de la paumette. J'aime bien en mettre sur le bout du nez aussi. Et un peu sous les sourcils. Et voilà. Donc maintenant, on va passer aux sourcils. On va venir les fixer, les améliorer. Depuis le début de la vidéo, je vois mon trop. Ça me gêne. Mais on va régler ça. Donc, deux nouveaux produits, les brogels. Super joli packaging en passant. Donc, un brogel qui va venir fixer notre sourcil transparent. Donc, là, c'est hyper sympa pour tous les jours. On ne veut pas forcément les intensifier. On n'a pas spécialement de trous comme moi ici. On vient les fixer, les brosser. On n'en parle plus. Ça tient toute la journée. Et ensuite, on a le brown, le marron qui est juste ici. Je ne sais pas si vous verrez. Et donc, moi, je vais appliquer celui-là. C'est très joli. Là, j'en mets très peu. Et je trouve ça hyper naturel. Regardez la différence. Surtout qu'en plus, ça vient fixer. Tout comme le transparent. Donc, top. Donc, comme on le voit, j'ai des extensions de cils. Enfin, ce qu'il en reste depuis mes vacances. Dès que je pars en vacances, j'aime bien en faire. Parce que je trouve qu'on est tranquille. Mais j'ai quand même un nouveau mascara à vous présenter, qui est le mascara Le Volume, qui est super joli. Je vais vous montrer la brosse. Très, très jolie brosse. Donc, ce mascara, il va venir comme son nom l'indique, vous apporter du volume, mais également de la longueur. C'est un mascara qui est hyper intéressant, puisqu'il est adapté aux personnes qui ont les yeux très sensibles, qui font des allergies, qui portent des lentilles. Moi, par exemple, quand je vais perdre mes cils, je sais que mes yeux sont plus facilement irrités et sensibles. Donc, le mascara sera parfait. Mais également, il vous apporte ce soin assez hydratant pour vos cils, donc pour les rendre davantage plus beaux. Donc, je vous conseille d'aller le tester très rapidement. Et puis, une dernière nouveauté, pas des moindres, notre nouveau Lip Glow. Super joli. Très facile à emporter dans son sac à main. Donc, c'est un baume à lèvres qui va venir hydrater très intensément vos lèvres. Il va également, grâce à un actif, lisser les petites ridules qu'on peut avoir en vieillissant. Voici l'intérieur du packaging. Super sympa. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà testé. Et donc, la particularité de ce baume à lèvres, c'est qu'il s'adapte au pH de votre peau. Et donc, vous allez avoir un résultat légèrement teinté. Je trouve ça top. Donc, d'une personne à une autre, on va pouvoir avoir des couleurs qui sont totalement différentes. Il n'est pas lourd, il est très confortable. Vous voyez le résultat ? C'est hyper léger. Je trouve ça super beau. Je trouve que c'est comme si j'avais mis un petit peu de gloss légèrement teinté. Ça fait naturel, mais fini. Je trouve que, oui, ça termine tout le maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est validé. On va ensuite finir notre maquillage, bien évidemment, en le fixant grâce à notre setting spray. Je l'adore parce qu'il ne contient pas d'alcool, contrairement à d'autres. Donc, je peux l'utiliser vraiment tous les jours. Il va venir fixer mon maquillage, mais aussi le rendre plus homogène. Et puis, n'oublions pas qu'il a ce petit côté anti-pollution qui va protéger notre peau des agressions extérieures. C'est parti. Pas trop proche sur tout. Il sent super bon. J'adore les odeurs chez Mylène. On va venir le laisser sécher quelques petites secondes. Et voilà, c'est fini. Je me voilà prête pour cette belle journée qui va commencer avec un super maquillage. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avoir un teint frais, lumineux comme là, je trouve que c'est super. Ça fait tout. Il n'y a pas besoin d'heures et d'heures de maquillage pour se sentir belle et bien dans sa peau. Je vous embrasse et à très bientôt.